Christophe Prudhomme, vous faites partie de l'association des médecins urgentistes. 98 personnes décédées officiellement de la grippe, des personnes âgées principalement. Est-ce que ce chiffre correspond à la réalité ? Ce chiffre, ce sont les décès en réanimation, pour les cas les plus graves. Mais comme pour la canicule, il faudra faire l'état des lieux à la fin de l'épidémie. On verra que nous avons une véritable surmortalité. Parce que les gens ne meurent pas de la grippe, ils meurent des complications de la grippe. Donc une grippe, habituellement, c'est 2 000 à 3 000 morts. Les épidémies, comme celle de 2009, c'est plutôt 4 000 à 5 000. Donc on verra les chiffres. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons constaté sur le terrain une surmortalité, et surtout dans des conditions inacceptables, en particulier pour les personnes âgées. Vous nous confirmez en tous les cas ce matin que les chiffres seront les plus élevés de ces dernières années ? Oui, sûrement. Bien sûr, c'est une impression. Nous n'avons pas encore les chiffres exacts. Mais ce qui est clair, c'est que le système de santé n'a pas été en capacité, tant en ville qu'à l'hôpital, et en particulier aussi dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de prendre en charge correctement des patients. Des patients attendus sur des brancards ont été envoyés à l'hôpital par défaut alors qu'ils n'avaient pas pu voir leur médecin généraliste. Ou dans les structures d'hébergement pour personnes âgées, bien souvent, les aides-soignantes étaient laissées livrées à elles-mêmes et étaient obligées d'appeler le SAMU pour évoquer les personnes âgées sur l'hôpital. Donc effectivement, nous avons vécu une situation de catastrophe. On a franchi le pic de l'épidémie d'ores et déjà. Est-ce que le nombre d'hospitalisations, et je pense notamment aux hospitalisations de personnes âgées, recule lui aussi ? Écoutez, ce n'était pas encore le cas en début de semaine. Là, la nuit, c'est relativement mieux passé dans un certain nombre d'hôpitaux parce qu'il y a aussi une mobilisation générale. Mais on a l'impression, effectivement, qu'on a passé le cap le plus critique. Mais il est clair que ces situations de tension sont connues régulièrement. Maintenant, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est quasiment en permanence. Il faudra poser la question au Premier ministre, puisque vous pourrez l'interroger tout à l'heure, de savoir pourquoi, aujourd'hui, on sert la vice financière aux hôpitaux qui n'ont plus les moyens de répondre aux besoins de la population. Merci. Merci.